et coucou très chers amis spirituels de la balance alors je vous retrouve aujourd'hui pour votre petit horoscope du mois de juin sous les énergies collectives je le précise d'entrée de jeu du gémeaux qui nous dirige sur moi-ci qui nous donne un enseignement également sous les énergies du cancer puisqu'on va aller sur son mois de juin vers le cancer sous les énergies également collectives je le dis de la pleine lune en sagittaire qui arrive là qui au moment du tirage est déjà présente donc il faut se servir des effets positifs du sagittaire bien entendu j'en parlerai un peu plus dans le message de la lune en début de semaine et il y a un switch qui se passe aussi c'est qu'il y a le vénus ce mois-ci qui était en cancer passe en lion quand même pendant quatre mois et ça va bien entendu affecter collectivement tous les signes il y a aussi puton qui était en train de passer dans le verso et qui est en train de revenir il me semble bien dans le capricorne jusqu'à hop il ya un petit côté rétrograde de puton donc il peut avoir des ralentissements aussi un petit peu là il me semble bien que c'est dans le capricorne et puton va se réinstaller définitivement dans le verso pendant plus de 20 ans à la fin de l'année ok donc ça c'est les énergies collectives alors bien entendu bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui auraient été attirés par la chaîne par le titre également sachez que je suis dans la pensée positive sachez que je travaille dans le développement de projets personnel culturel depuis 20 25 ans c'est mon domaine donc vous avez mon cv en ligne sur le débat dans le descriptif de la vidéo si vous êtes curieux pour voir mais qu'est ce qu'il a fait dans sa vie au delà de l'énergie éthique de la tarologie des soins énergétiques que je fais aujourd'hui voilà j'ai une approche quand même très cartésienne aussi j'aime beaucoup voir sociologiques psychologiques anthropologiques ce genre de choses parce que dans mes anciennes fonctions je pouvais pas me permettre de tirer les cartes parce que je m'occupais quand même de public très fragilisé donc voilà donc vous avez mon mail si vous voulez me contacter mais nouveau les anciens abonnés vous pouvez zapper l'introduction parce que vous savez je me répète c'est aussi une carte de visite donc je répète toujours un peu cela pour les nouveaux abonnés qui arrivent voilà je vous embrasse bien fort merci infiniment pour le soutien et merci infiniment aussi je le dis je le dirai principe de gratitude il est important de remercier les personnes qui vous soutiennent et qui soutiennent la chaîne de musique que vous avez également dans le descriptif de la vidéo voilà donc les balances on va attaquer donc par le jeu de sextiles vous êtes aussi influencé par les lions par lorsque 60 degrés en amont 60 degrés en arrière vous avez le lion et vous avez aussi le sagittaire donc vous êtes bien avec l'énergie du feu qui a actuellement vous êtes bien il y avait mars aussi en lyon donc je vais voir d'avoir huit ans là mais vous avez été pouvez être bénéficier de l'énergie du feu parce que l'air et le feu ça matche super bien voilà voilà et après on peut vous pouvez aussi voir votre horoscope pour pouvoir un peu les planètes le jeu des sextiles comprendre un peu de cela et puis si vous avez envie de faire un travail effectivement sur à partir de vos thèmes natales l'angéologie l'étude de tout ça en fait moi ça me passionne vous pouvez me contacter voilà allez on va attaquer le message avec j'ai arrangé j'ai fait un peu autrement là j'ai eu un peu cumulé les énergétiques les messages parce que je rappelle que vous n'êtes pas qu'un signe je l'ai pas dit à l'heure dans la danse vous êtes les douze signes et l'idée c'est si vous prenez les douze messages des douze menons des douze planètes avec bien entendu relié là aux énergies actuelles qui sont au dessus de nous elle va pouvoir avoir des informations vous pouvez même avoir des prédictions vous pouvez avoir des choses comme ça avoir quelques coups d'avance pour projeter projeter je rappelle c'est mettre en avant un projet un projet c'est je jette en avant quelque chose pour mon travail pour ma relation sentimentale donc il ya aussi la notion de j'anticipe d'anticiper les personnes qui travaillent notamment dans les métiers qui doit faire des projets pédagogiques des projets éducatifs de territoire des projets de structures ils projettent ils ont des objectifs généraux opérationnel c'est pas de la divination c'est qu'ils essayent de construire avec de la méthodologie des actions dans leur matière pour définir pour obtenir des résultats donc après avec les énergétiques bien sûr on peut faire de la clairvoyance ça qui est intéressant avec les cartes on peut faire de la canalisation de la communication animale c'est passionnant d'avoir des informations de ce type lorsqu'on travaille avec ses chakras et ce genre de choses super intéressant aussi et complémentaire moi je trouve que les deux c'est bien qu'ils aillent ensemble alors on va voir pour nos amis balance vénusien ascendant descendant la lune ce qu'ils ont au milieu du ciel aussi c'est intéressante qu'on a tout ça le nord on a l'intuition écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie donc voyez alors ça voilà ça ça fait partie un peu de l'énergie éthique vous êtes dans la rue vous levez la tête vous voyez je sais pas dans les nuages la forme d'un animal par exemple cet animal peut-être si vous êtes curieux pour aller voir avec tiens ça veut dire quoi cet animal totem et vous pouvez avoir des informations guidés par les synchronicités c'est que vous avancez sur votre chemin vous allez au bon endroit et vous rencontrez une personne les synchronicités c'est le principe de cargou stav jung a donc c'est quand même intéressant qu'il a créé avec un scientifique un physicien je sais plus son nom mais c'est un italien physicien ils ont pris créé ce principe qu'il n'y a pas de hasard il ya un message vous voyez une abeille qu'est ce qu'elle veut dire à l'abeille vous vous voyez des chiffres des heures miroir vous pouvez avoir des enseignements à partir de là les enseignements qui peuvent vous donner des choses pour hop mettre en place dans la matière des actions pourtant vers votre développement personnel on a la permission tout devient possible dès que vous en donnez l'autorisation ah oui parce que l'auto sabotage qui était un peu revenu en dodothèque légèrement dans le signe de la merde c'est s'interdire des choses on n'ose pas par rapport à notre éducation par rapport à notre condition voilà par rapport à notre parcours scolaire par rapport à notre on est dans par rapport à nos obligations familiales on ne s'autorise pas on s'autorise pas on vous dit vous avez le droit oui vous avez le droit tout est vous avez le droit de vous reposer par exemple on s'autorise pas au repos on travaille on sait jamais il ya des personnes que j'ai souvent en guidance privée ne se sont jamais arrêtés ça crée des burn-out il ya des personnes qui s'occupent des autres toute la journée ne serait ne s'autorise pas ils soignent les autres mais ne s'autorise pas à se reposer eux donc on vous dit vous avez le droit et c'est à dire aussi l'autorisation si vous vous avez le droit à mettre à dire non vous avez le droit à exprimer de la colère gentiment la colère n'étant pas c'est mars la colère c'est juste poser ses limites et dire non c'est pas à péter les plombs auprès d'une personne vous avez le droit d'écrire à une personne si vous l'aimez maintenant si vous lui envoyez 25 messages par jour non voilà là non ça risque d'être compliqué la personne ne pourrait mal le vivre mais vous avez le droit voilà allez j'en prends un dernier message à vous autoriser par prendre des vacances à vous former à explorer des nouvelles voilà à revoir pas de planning et on a le coach toutes les solutions les ressources pour réussir sont à vous ça c'est le message du coach qui vous dit bon peut-être qu'il ya besoin aussi de faire un accompagnement là donc peut-être que vous êtes coach vous même peut-être que vous êtes thérapeute psychologue psychopédagogue coordinateur médiateur directeur de centre peut-être vous occuper des autres vous avez une mission éducateur spécialisé moniteur éducateur auxiliaire de vie voilà tous ces métiers là et vous accompagner les autres mais vous avez le droit aussi de de prendre soin de vous alors je disais bien sûr que si vous n'avez pas d'argent et compagnie vous pouvez pas vous offrir une guidance et ce genre de choses il y a quand même des psychologues aussi qui sont remboursés actuellement pour la sécurité sociale et ces psychologues ils sont quand même contrôlés on les choisit pas pour rien parce qu'apparemment ils sont bons donc il ya des choses qui sont gratuites vous avez le droit d'aller voir un kiné aussi si vous êtes fatigué c'est gratuit c'est remboursé par la sécurité sociale donc si on peut pas s'offrir financièrement des choses après on peut faire des petites économies pour s'offrir une petite formation de reiki une petite formation de 6 ça coûte pas si cher que ça selon votre contexte à voir l'esprit de la nature tout est abondance et vie reliez vous à la majesté du monde bon je vais quand même prendre compléter le message général donc peut être vous êtes vous avez envie de vous diriger dans une profession de coach aussi de tarot log de ce genre vous avez le droit et vous pouvez ça faire ça en plus à côté de votre travail voilà ou même si vous êtes sans activité vous pouvez développer des stratégies pour mettre en place créer une association voilà par exemple ça se fait et à côté vous développer des pratiques culturelles et d'expression un lien avec ce que vous aimez pas besoin d'avoir le bac où vous avez le droit l'association les existe depuis très longtemps 1985 vous êtes sur le point d'atteindre votre but magnifique alors ça ça peut être un résultat au niveau sentimentale une nouvelle rencontre résoudre un conflit dans la relation obtenir la formation de vos rêves obtenir c'est positif ça obtenir là on vous peut voir une petite une plus presque une au niveau de la pleine une vous commencez à arriver à peut-être certaines balances récolte quelque chose on a un temps pour donner au lieu de prendre voilà peut-être que si vous avez mais c'est pour vous si peut-être c'était vous avez beaucoup donner aux autres puis d'un coup là on vous dit on vous autorise à recevoir aussi il faut apprendre à recevoir il ya tout un travail à mettre en place en énergétique et en clé de compréhension pour apprendre à recevoir parce que si on fait que donner c'est pas bon moi je moi je l'interprète dans les deux sens un temps pour donner au lieu de prendre c'est à dire il faut à un moment donné tendre la main aux autres pour leur montrer qu'on est là présent généreux et dire voilà par exemple là c'est gratuit ce que je fais là il n'y a pas de pub il n'y a pas de ci c'est pas monétisé c'est gratuit c'est un plaisir de vous partager des messages et c'est je donne alors par exemple voilà et donc c'est important et mais il faut apprendre à recevoir aussi vous pouvez pas non plus toute votre vie être philanthrope humaniste faire que du bénévolat non il faut quand même un peu gagner sa vie ne serait ce que pour je ne sais pas moi si vous voulez prendre un jour un billet d'avion à 80 euros pour aller à destination de stockholm et ben vous avez le droit voyez donc il faut se l'accorder le droit sinon se sacrifie c'est trop c'est sacrificiel on parle pas de choses rien n'a encore gravé dans le marbre voyez donc il ya la confiance est la clé du succès et je disais avec le lion que le balance dans le jeu de sextile il touche le lion et touche le sagittaire donc il ya un pacte là la confiance est la clé on vous dit d'y croire au changement de croire que en vous ressenti voilà toutes proportions gardées il faut pas non plus être dans la pensée imaginaire envahissante tatatata faut faire attention à la faire des points c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné par le psychologue aussi tatatata pas avoir honte de mettre en place des choses comme ça pour canaliser l'énergie qui canaliser les pensées pour qu'elle puisse se transformer en quelque chose de créatif la pensée faut qu'elle puisse être dans la matière veut s'incarner dans la matière l'art thérapie est très est un grand outil pour cela allez je vais prendre d'autres messages donc là on a un peu sur le général je vais prendre d'autres messages on peut voir ce qui tombe comme carte au niveau professionnel sous ces énergies là qu'est ce qui pourrait se produire enfin il va être sur le point d'atteindre certaines balles en ont déjà atteint bien entendu à des balances qui vont écouter le message pour se dire bon ben oui mais je suis dans ça en ce moment c'est positif et tout d'autres sont sur le point d'atteindre leur objectif et d'autres vont prendre conscience qu'ils peuvent mettre en place des choses aussi que rien n'est figé dans le marbre et que c'est le principe de l'éducation populaire l'école de la seconde chance les universités populaires que de dire qu'on peut apprendre tout au long de la vie moi je suis dans cette philosophie on peut apprendre tout au long de la vie et donc changer se transformer voilà c'est pas simple bien entendu parce qu'il faut oser faire le premier pas alors on va prendre un peu qu'est ce qui soit ou trois cartes bon on va les prendre parce qu'elles sont très bien ces cartes on a le monde végétal donc là tous les métiers on est avec la nature bien entendu les animaux ce genre de choses on l'a confirmé avec le monde minéral donc le métier agricole aussi l'agriculture les plantes soigner avec les plantes naturopathes soigner avec les les plantes médicinales soigner avec les pierres soigner avec les pierres aussi la lithothérapie ça ça peut être dans les métiers comme ça peut-être ça vous intéresse vous êtes actuellement dans un boulot qui vous plaît qui est un boulot qui vous plaît qui vous réconforte mais peut-être qu'il ya quelque chose qui vous passionne plus et que vous pourriez mettre en place la spiritualité là on voit quand même des gens qui sont assez serein voilà en confiance serein face à cette énorme pleine lune de sagittaire qui arrive d'ailleurs on sent des gens qui peuvent qu'ils sont en paix les de l'esprit peace of mind et là on a quand même le monde minéral c'est à dire alors par exemple en lithothérapie il y en a qui attention il faut pas faire n'importe quoi mais on peut prendre des pierres ce qui vous le savez mieux que moi parce qu'il y en a plein qui le savent et qui travaille comme ça avec le message par exemple peut mettre la pierre dans l'eau ça fait une des pas une décoction mais je suis plus oui bon ce qu'on appelle un élixir et ça peut être aussi voilà je rappelle que les plats et les pierres n'ont pas de pouvoir en elle même elles ont des messages à nous enseigner et après on peut travailler en méditation avec la pierre et le message qu'elle veut nous dire pour activer le message aussi de la pierre à l'intérieur de nous c'est très intéressant ça de voir les pierres qui sont avec les pierres voilà elles viennent vous délivrer des messages et après forcément il ya un effet placebo vous travaillez vous auto-hypnose de l'auto hypnose aussi comme dans le yoga nidra pour ceux qui connaissent le yoga nidra qui est l'ancêtre de l'hypnose et qui à travers des méditations guidées on pose une intention alors au moment de la méditation pose une intention pour soi on s'autorise à poser quelque chose pour soi alors ça peut être avec les anges ça peut être avec les pierres ça peut être avec le yoga nidra les méditations guidées ce genre de choses pour activer à l'intérieur de nous un message qui nous concerne et pour nous accompagner pour travailler et pour le mettre après dans la dans la matière des actions pour avoir des conseils par rapport au travail sentimental vous pouvez travailler comme ça aussi le temps il ya beaucoup de spiritualité dans le coeur alors on a quelques on a des balances aussi qui sont très éveillés qui sont très qui sont en mariage intérieur entre leur passé le présent ils sont équilibrés entre le féminin le masculin ils sont autonomes indépendants assez c'est parce que aussi à des balances qui ont eu des grosses prises de conscience dans leur vie là qu'ils arrivent à travailler sur ça et c'est certainement des personnes aussi ça peut parler de personnes de thème qui ont qui sont fait accompagner pour qu'ils se sont formés à l'idée de se former qui ont appris des choses là il ya l'ange gardien du coup on rentre dans on devient son proche gardien c'est aussi soi même on a un ange de corps on a un ange de coeur on a un ange d'esprit on est soi même l'ange on se protège soi même parce que voilà parce qu'on a traversé des moments difficiles malheureusement qui vous tombe du ciel et qui peuvent être qui peuvent être douloureux parce qu'on a mis des switch aussi en place oui et alors si elle reviendra ce carte il ya beaucoup de spiritualité là dans les soins énergétiques ou mystique la spiritualité la sérénité c'est quand même mais beaucoup de métiers en lien avec ça et si c'est malheureusement pas pour pas des formations prises en charge par pôle emploi vous pouvez même si vous êtes au rsa c'est là mettre un petit budget dire dans trois mois ou dans cinq dans cinq mois je me je m'offre cette formation là qui me tient à coeur parce qu'il ya des formations qui coûte 80 euros 90 euros et il ya des journées à 50 euros après il faut voir après ça dépend maintenant tendu vous pouvez faire des choses à distance parce que si vous êtes en bas de chez vous il n'y a pas il faut prendre le train c'est que ça voilà ça décupe le coup mais il ya peut-être des choses à mettre en place dans ce sens les intrigues alors ça il ya des personnes bien entendu 11 11 2 ça ça peut être une flamme que vous avez au travail ce qui vous intrigue une personne au travail qui vous intrigue parce que 2 2 et 9 11 2 et 9 11 il ya des gens aussi au travail ça c'est peut-être dans les métiers d'investigation pour trouver les réponses à ses intrigues mais sur les métiers d'investigation résoudre les les intrigues il ya aussi une commune des enquêtes et puis à des gens bien entendu si vous êtes dans le travail qui qui vous qui peuvent parçoit percevoir de manière un peu trop différente là qui font des intrigues dans votre dos attention à ces gens là ils sont comme ils sont mais vous êtes comme vous êtes voilà il n'y a pas besoin d'avoir des entrées bon il ya encore voyez le monde animal la 6 et 9 15 alors peut-être il ya des gens qui travaillent dans la chimie là aussi avec les minéraux il ya des gens qui travaillent dans la chimie là des laboratoires et compagnie 6 et 9 15 donc le règne animal il ya quelque chose qui vous passionne que les animaux la nature la communication animale peut-être vous travaillez eux déjà par exemple vous vous avez un refuge pour les animaux vous vous occupez des animaux vous soignez les animaux 6 et 9 15 et 9 24 il ya de l'amour là dedans il ya aussi on nous parle de passion là il ya une part d'intrigue et de passion vis-à-vis de mon père on a quand même des cartes plutôt équilibré sur les chakras là c'est plutôt quand même pas mal il n'y a pas de ya voilà les arts c'est pas c'est on a tous les d'ailleurs vous pourriez travailler avec les plantes ça pourrait un domaine de vos compétences vous pourrez travailler avec les pierres un autre bijouterie un autre domaine de compétences décoration bijouterie les animaux un autre domaine de compétences et la créativité les arts on dit qu'à justice il ya un contrat là faites le premier pas osé signé libéré ce féminin faites le premier pas alors pour faire le premier pas bien entendu faut être encouragé et c'est ce que j'essaie de faire à travers cette guidance pour le sentimental il ya quand même de la passion de la du spirituel si vous pensez à quelqu'un alors si cette personne elle n'est pas dans le végétal elle n'est pas dans le truc elle n'est pas là c'est pas une bonne flamme voilà je vous le dis tout de suite il faut que cette personne si vous pensez à quelqu'un le végétal voilà il ya un truc comme ça l'art la créativité mais spirituel alors il ya aussi des gens qui sont dans ça qui sont célibataires et qui sont très bien alors peut-être qu'il faut aller sortir un peu de la zone pour aller dans les communications parce que il ya des gens qui sont faits très autonome là les célibataires qui sont très très bien avec eux ils font plein d'activités peut-être qu'ils rencontrent malheureusement pas la bonne rencontre il faut continuer peut-être qu'ils ont une pense à une personne qui en effet miroir et spirituel aussi est ce que c'est ma flamme mais la flamme elle n'est pas censée vous faire souffrir donc tu vois si vous êtes là vous rencontrez une personne qui est d'égal à égal vous n'allez pas vous mettre avec une personne vous n'allez pas être son thérapeute vrai si vous êtes ici éveillé autonome indépendant vous n'allez pas vous mettre vous n'allez pas signer un contrat avec une personne qui aurait des graves problèmes existentiels ça serait risqué pour vous on va se mettre avec une flamme qui vous ressemble on va voir pour tous les deux sont pleins de lune donc il ya quand même végétal plein d'une passion il ya quand même de la romance il ya quand même il ya peut-être un peu de nostalgie de mélancolie aussi avec la lune par rapport au passé nia mais ça peut la lune avec le soleil et là elle apparaît dans le bon ordre on va voir il ya du désir il ya de l'éveil et de la kundalini à 2 il ya du plé il ya le 7 qu'on retrouve dans le 37 donc ça c'est de la kundalini mais ça peut être aussi attention un déséquilibre pouvoir dans quel domaine il ya du feu la reine de feu de la passion on a un déplacement de l'air on prend de la hauteur on se déplace peut-être que vous êtes une personne à distance peut-être que vous avez envie de changement vous êtes en couple vous avez envie de changer de couple parce qu'on parle de deux voilà peut-être partait en couple parce que ça touche ça peut très bien se passer dans votre couple partait en voyage mais l'idée de se déplacer et on se dirige faire croyez où il y en a beaucoup beaucoup là mais bon il ya le soleil qui apparaît donc il ya quand même quelqu'un qui a un temple je pense qu'il ya des personnes qui travaillent à leur compte là de chez eux 4 et 7 11 qui sont des flammes qui sont mis dans leur chemin de vie peut-être des artistes peut-être donc des thérapeutes des ergothérapeutes des oui des kinés des choses comme ça roi de coeur 4 et 7 11 11 et 22 33 il y avait le soleil elle a sauté il y avait le soleil donc il ya quand même une flamme la soit un couple soleil lune il y avait la commune 33 donc je les prends parce que ça résonne avec il ya une passion là avec une personne peut-être que c'est vous c'est votre kiné c'est votre thérapeute c'est votre énergéticien bonne personne on vous dit attention peut tomber amoureux aussi de il ya toujours un jeu dans la relation peut tomber amoureux transfert amoureux dans la relation mais il ya de la communication il faut parler là faudrait il faut ouvrir il ya l'idée de cacher une forme de communication là la communication est la clé du succès la personne pouvait l'aimer spirituellement par là elle est en couple pour ne pas être en couple cette personne vous fait du bien vous pouvez pas être en couple avec cette personne parce que il est spirituel où elle est et elle vous aime une manière spirituelle mais elle est là dans sur votre chemin parce que elle vous accompagne à devenir soit ça pourrait être votre coach qui vous accompagne à devenir la meilleure version de vous même et peut-être vous avez rencontré dans ce parcours une personne comme cela il faut voir cette personne était équilibré ou pas parce que attention des personnes qui ne sont pas dans ces domaines aussi bon et là il ya ça là qui veut venir donc on a quand même l'idée d'atteindre les arcs quelqu'un on a encore ce timing prise de conscience déplacement passion union bouquet désir bague bon il ya il ya quelqu'un qui attend qui est créatif mon avis il ya peut-être une séparation d'un seul parcours là parce qu'il ya quand même le coup de soleil lune les arcs l'as de coeur l'as de coeur la coupe qui a quelqu'un qui a de la coupe qui a de la valeur 11 et 13 24 il ya quelqu'un qui est amoureux d'une personne là peut-être qu'il ya de la distance voilà qui attend et puis il ya il ya aussi il ya une personne qui doit se diriger s'il ya les célibataires il ya on dit si vous êtes dans ça vous allez rencontrer si vous mettez dans ça en tout cas vous allez rencontrer très rapidement il ya une personne que vous allez rencontrer en effet miroir et un contrat et un timing un timing divin voilà bon on reste sur quand même sur des messages généraux moi j'aime bien cette idée de couple soleil lune moi je trouve qu'il ya une destinée la destinée entre deux personnes ça peut être évidemment destinée parce que vous avancez vous êtes prête à la nouvelle rencontre bien entendu et que du coup vient bien l'idée la carte des arts voyez ça c'est en libérant votre côté créatif je vais je vais les mettre comme ça la coupe soleil lune voilà et puis je m je ne sais pas il y avait quand même la sérénité le végétal j'aime bien le temple le temple le temple ça résume bien tout ça en fait voilà voilà mes loulous il ya un couple là alors soit c'est un couple de flammes qui se réunirait parce que ben ils se sont éveillés ils ont travaillé sur eux et voilà ils sont bien et ils ont ils ont fait des accompagnements ils ont pris ils ont eu des prises de conscience soit c'est des personnes qui sont détachées de ce type de lien qui avancent sereinement qui sont prêts à des nouvelles rencontres qu'ils soient de type flammes ou pas ils sont dans l'amour de même sont dans la complétude soit dans le couple évidemment il ya l'idée d'un couple qui va bien là il y aurait une union assez positive et puis bien entendu faut voir votre situation parce que vous êtes signe de la balance ça va il ya un déséquilibre et du coup vous vous êtes dans ça va déjà un peu plus en avance l'autre ne l'est pas il change pas alors s'ils changent pas bon faut que vous avanciez quand même vers le meilleur version de vous même et pour vous mettre avec quelqu'un de solaire ou de lunaire voilà allez je vous embrasse il ya peut-être être les jeux des éclipses aussi la tête des choses aussi je vous embrasse je vous fais des gros bisous j'espère que la guidance vous a plu n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un éclairage sur votre situation faire un travail sur votre passé les origines ce genre de choses et puis je vous souhaite un merveilleux mois de juin prenez bien soin de vous vous êtes des perles gros bisous ciao